Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, on vous entend, on vous voit, on voit vos diapositives, pas de souci. Alors, bonjour, ici en San Francisco, c'est le matin tôt, chez vous c'est l'après-midi, je suis neurologue dans le pédiatrique et je dirige un groupe de travail qui étudie le DDX-3X. Et l'orateur précédent, justement, a fait des commentaires sur l'utilisation de lignées cellulaires provenant de patients humains. Bon, ce n'est pas de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui, mais on a une étude en cours au laboratoire, donc éventuellement, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien en parler avec lui. Le message est passé. Alors, ici vous avez une image avec une liste de mutations génétiques et ce que vous voyez tout à fait à gauche, c'est le chromosome 1 et à droite, c'est le chromosome X, donc le dernier en fait. Et tous les points que vous pouvez voir ici sont des gènes différents qui sont impliqués dans le développement du cerveau. Et tous ceux qui sont au-dessus de la ligne rouge pointillée, j'essaye de vous montrer où elle se trouve, voilà, elle est là. Donc tous les points qui sont au-dessus de cette ligne pointillée sont statistiquement significatifs et liés aux troubles neurodéveloppementaux. Et plus ils s'en éloignent et plus il y a une force dans l'association génétique. Et donc la ligne rouge en pointillée, elle est là. Et ici, vous avez le DDX3X. Nous savons qu'il se trouve sur le chromosome X. C'est pour ça qu'il est ici, tout à fait à droite en haut de l'image. Mais vous voyez justement qu'il est très haut dans cette image, ce qui veut dire qu'il a une très forte association statistique avec les TND. Il est étroitement lié aux troubles de type TND et c'est relativement commun. Et puis nous avons réalisé la même analyse ici. La plupart des familles avaient remarqué que les enfants porteurs d'une mutation DDX pouvaient avoir une anomalie du corps caleux. Et je vous montrerai des photos d'ailleurs dans quelques instants. Mais surtout, en fait, ici, on a réalisé ce que l'on appelle un Manhattan plot pour lesquels les chromosomes sont alignés de gauche à droite avec une association statistique qui va du bas vers le haut. Et encore une fois, au lieu de parler du neurodéveloppement global, on parle plus spécifiquement de familles dans lesquelles les enfants montraient une anomalie du corps caleux. Et vous pouvez voir encore une fois que la mutation DDX3X est très étroitement liée aux anomalies du corps caleux et qu'il y a un évident lien avec l'anomalie génétique. Après, une autre chose qu'on a étudiée, il s'agit de l'association d'un certain nombre de mutations spécifiques. De nombreux modèles qui ont été étudiés sont des mutations non-sens ou des modèles invalidés. Ici, je vous montre des mutations qui dépendent de la spécificité. Il y a deux régions dans la protéine qui jouent un rôle important pour les fonctions. Ici, nous avons l'hélicase qui lie l'ATP. Hélicase, cela signifie qu'en fait, elle se déroule. Elle déroule l'ARN. Et en même temps, il y a deux structures. Il y a l'aspect C-Terminal ainsi que l'aspect liaison de l'ATP. Toutes celles qui se trouvent ici dans ces deux domaines sont des mutations faux sens. et elles sont très étroitement liées. Et on a un sous-groupe de mutations qui sont en bleu et qui entraînent des modifications de l'anatomie du cerveau, que l'on appelle la polymicrogérie. Alors, ici, vous avez un schéma qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans les fonctions des protéines. Par exemple, vous pouvez voir ici un petit dessin qui représente grossièrement une molécule d'ATP ainsi qu'un ARN double brun. Ici, vous avez la protéine elle-même, DDX. Et vous vous souvenez que je vous ai fait voir deux régions de la protéine, la région ATP et la région hélicase C-Terminal. Et elles sont matérialisées ici, dans cette version un petit peu simplifiée d'EDX. Et lorsque l'on a ici l'ATP et l'ARN double brun et qu'ils sont liés, ou disons qu'ils touchent la protéine DDX, on peut, à ce moment-là, dérouler l'ARN, en fait. Et comme il est double brun, cela veut dire que les deux bruns sont étroitement liés au départ. Ils sont, en fait, enroulés l'un sur l'autre. Alors qu'ici, lorsque l'activité enzymatique de la protéine se produit, les deux bruns sont déroulés et séparés. Vous voyez que l'on se retrouve avec deux molécules d'ARN et la molécule d'ATP est hydrolysée. Ensuite, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, enfin, ce qui se passe in vivo, donc, on voit ici qu'il y a le ribosome, c'est-à-dire la structure qui permet aux protéines d'être synthétisées. et le ribosome a une entrée retardée dans ce processus et cela entraîne la formation de cette boucle ici. Là aussi, elle est schématisée. Et lors d'une mutation, eh bien, ça ne peut pas aller plus loin, ça ne peut pas se dérouler plus et en fait, c'est bloqué au niveau du ribosome et l'ARN est lié et il n'y a plus de progrès possible. Sauf que dans une situation normale, lorsqu'il n'y a pas de mutation, l'ARN va interagir avec la protéine GDX du ribosome et d'ainsi, l'ARN va pouvoir être déroulée et le ribosome va pouvoir continuer à avancer, ce qui va entraîner la production de protéines. Voilà, donc, est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances que je viens de vous indiquer pour améliorer la compréhension des mutations GDX qui sont les plus graves ou au contraire, celles qui sont les plus légères ? Et si vous regardez ici le graphique A, tout à fait en haut à gauche, nous avons des pendes plus foncées qui montrent où se trouve l'ARN et dans cette image ici, vous avez l'ARN double brin qui se trouve précisément ici et ici, il commence à peine son processus de déroulage et donc à zéro seconde, on est tout à fait au début du processus et quand on parvient à 120 secondes, comme vous le voyez ici, tout l'ARN est déroulé et il n'y a plus d'ARN double brin, ce qui veut dire que c'est comme cela que ça fonctionne dans une protéine DDX3X normale qui est en mesure de dérouler son ARN rapidement et s'il y a une mutation, le processus est ralenti. Donc, si vous prenez ce concept et que vous regardez ici et là, la partie en bleu, les petits points bleus, ce sont les points que l'on voit dans une protéine DDX normal qui sont décrites ici par WT ou White Type et là, vous avez les mutations spécifiques. Par exemple, là, avec R376C, c'est une mutation d'acide aminé simple qui change une arginine en une cystine et là, avec la ligne verte, vous voyez que c'est moins rapide que le Wild Type, c'est-à-dire la protéine normale, mais ça n'est pas aussi lent que ceux qui sont ici qui n'ont quasiment aucune activité. Donc, si on veut comparer, les enfants qui ont une mutation R376C sont moins affectés ou affectés de manière plus légère que ceux qui ont une mutation qui est là en bas. Par exemple, le R326H, les triangles rouges, ce sont des mutations plus sévères. Donc, on peut à la fois modéliser de manière potentielle l'utilisation de médicaments ou autres pour agir ici, mais aussi, on peut suivre et surveiller de manière générale la sévérité probable de l'état compte tenu de ces mutations. Alors, ce sont des informations qui sont très liées avec que ce que l'on vous a dit sur les enfants qui ont des mutations DDX-3X et au plan clinique. Alors, nous avons participé à des études qui ont été faites en collaboration avec le groupe du docteur Snichters. Ici, vous voyez certains traits crânio-faciaux, vous voyez des visages assez hypotoniques, vous voyez des fronts larges et hauts et des ponts nasaux évasés et ce qu'on appelle l'hypertélorisme, c'est-à-dire que les yeux sont séparés d'une distance plus importante que la moyenne et la microcéphalie, c'est-à-dire des petites têtes. Ici, par exemple, sur les individus 11 et 12, vous le voyez clairement. Lorsque nous avons fait cette étude et recueilli ces données, il y avait trois articles principaux qui décrivaient les caractéristiques cliniques du DDX, un du groupe Snichter, un du groupe Wang et collaborateurs et notre groupe en collaboration avec les gens de Duke. Donc, on a identifié 150 individus, on a regardé un certain nombre de caractéristiques cliniques. Comme vous voyez ici, beaucoup d'entre eux ont des problèmes de comportement, beaucoup ont un tonus très faible et 100 % des enfants qui étaient dans notre étude avaient des retards de développement ou des déficiences intellectuelles. Alors, quand on dit 100 %, ça peut être trompeur puisqu'il y a de toute façon un biais de recrutement puisque quand on commence à comprendre les problèmes de développement, on va commencer à scruter les enfants qui ont des problèmes de développement et donc, il y a un biais de par là. mais tous ces enfants, si on continue dans la liste, vous voyez qu'ils ont d'autres problèmes. Alors, tous n'ont pas de microcéphalie, je dirais que c'est environ 25 %. Beaucoup ont d'autres problèmes comme de la scolilose, des problèmes auditifs, ont de l'épilepsie et le groupe de snichdès, environ 16 % ont eu des problèmes d'attaques. Alors, j'ai dit ici que certains avaient des problèmes du cerveau qui s'appellent la polymicrogérie. Alors, les enfants qui ont cette PMG sont plus à risque de gros problèmes de développement, raison pour laquelle on a séparé ces enfants atteints de polymicrogérie des autres. Et si vous comparez par exemple la microcéphalie, c'est-à-dire une taille de tête qui est plus petite, seul un tiers des enfants qui n'ont pas de PMG ont de la microcéphalie, alors que pour les enfants atteints de PMG, 70 % d'entre eux font de la microcéphalie. Et donc, quand on regarde effectivement l'anatomie du cerveau, ça a du sens. La faiblesse du tonus est aussi caractéristique, mais il y en a davantage dans le groupe non-PMG. Mais si vous regardez les enfants qui ont un mélange d'hypotonie et d'hypertonie et qui sont à risque de paralysie cérébrale, il y en a 64 % chez les individus qui ont de la PMG, alors que ceux qui n'en ont pas, seuls 30 % voire moins ont ce mélange de tonus. Autre tableau très important, il y a un lien entre les anomalies cardiaques et le développement de la crête neurale et de malformations corticales. Et vous voyez ici que les enfants non-PMG, seuls 10 % ont une malformation cardiaque anatomique, alors que ce chiffre est de 50 % pour ceux qui sont atteints de PMG. Alors, autre élément qui me semble important, très brièvement, ici, vous voyez que 50 % des porteurs de DX3X restent très peu verbalisés après l'âge de 5 ans. Et là encore, je vais passer rapidement vers le bas et vous rappeler ce concept sur les défauts cardiaques. il y a eu, comme je vous l'ai dit, une étude de la crête neurale et il semble que la protéine DDX soit responsable d'induire la formation d'une crête neurale en promouvant la signalisation AKT et la fonction DDX. Elles sont liées, l'AKT et la fonction DDX. Le DDX est lié au cancer dans le semble, ça peut être un facteur secondaire, ce n'est pas une mutation initiale, mais ça peut être un élément moteur secondaire pour les méduloblastomes, glioblastomes qui atteignent le système nerveux centraux, l'infocyte B, le cancer de la prostate, mais ces éléments ici ne font pas de référence à des enfants qui ont une mutation primaire du DDX, seulement ceux qui ont une mutation secondaire. Sinon, ça peut être un moteur primaire pour le neuroblastome. On en a eu très peu dans notre cohorte et fort heureusement, tous ces individus ont soit pu être guéris par chirurgie ou chimiothérapie, soit on l'a détecté à un âge très jeune et on a pu ainsi réagir très vite. Alors, je vous ai dit que le DDX était lié à des modifications anatomiques du cerveau et notamment des PMG et je voulais vous signaler ces éléments. alors, par exemple, absence ou très grande finesse du corps caleux, il n'y en a qu'un pour cent chez les individus qui ne sont pas atteints de PMG, mais pour ceux qui ont une PMG, il y en a eu trois sur onze, soit 27%. Donc, c'est plus souvent lié. Les ventricules sont également élargies dans les deux séries d'individus, mais plus chez ceux qui sont atteints de PMG et la colpocéphalie, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion de la forme des ventricules est également présente. Ici, vous avez une possibilité de regarder certaines images car c'est souvent un petit peu complexe de comprendre si l'on ne les voit pas. Ce sont les patients contrôl. Vous voyez l'image de la partie sagittale. Ici, vous avez l'avant, l'arrière et le corps caleux normal avec une forme et une taille normal. Et si vous voulez comprendre vous avez deux individus, celui-ci, le A, a un corps caleux très fin par rapport au corps caleux de l'individu contrôle et celui en B, il n'en a pas du tout, il n'a pas de corps caleux. Il y a d'autres éléments, comme je vous l'ai dit, un élargissement des ventricules, on peut voir les ventricules ici même, là, en coupe coronale, vous avez ici le bas et les ventricules peuvent également être, apparaître comme élargis dans le plan axial, en haut, vous avez l'avant de la tête, en bas, l'arrière de la tête. ensuite, comme je vous l'ai dit, les patients peuvent avoir cette polymicrogérie et ça, ça apparaît clairement sur l'image D où vous avez des bords un peu dentelés, si vous voulez, qui sont associés ou qui sont une représentation de cette polymicrogérie et qui fait des petites courbes. Et si vous regardez ici, on a montré la mutation. Ici, c'est une mutation R326, c'est-à-dire d'arginine à histidine. et ce sont deux personnes séparées en D et en E et même s'il s'agit de personnes différentes, vous voyez qu'au plan anatomique, les modifications sont très similaires puisque c'est la même mutation qui va entraîner ces changements. cérébraux que nous voyons peuvent-ils nous donner une idée de la manière dont l'enfant va se développer. et ici, vous avez deux exemples. Ici, une coupe sagitale, vous voyez l'avant du visage, l'arrière de la tête, ici, un plan coronal, le haut, les côtés droits puis gauches et la vue axiale, la coupe axiale. En haut, vous avez le devant, en bas, l'arrière et vous voyez voyez que cette personne ici, en bas, a un corps caleux beaucoup plus épais et important que la personne du haut et de même, la quantité de matière blanche, c'est-à-dire la structure qui connecte les différentes parties du cerveau, il y en a davantage ici et comme vous le voyez, ici, il y a beaucoup de gris foncés et des deux côtés de l'écran, alors que cet enfant ici en a beaucoup moins. On a mené des analyses comportementales de Vineland et on voit que l'enfant qui a un gros corps caleux a un corps de Vineland de 81 qui est à la limite entre la normalité et un léger désordre, alors que celui du haut qui a un tout petit corps caleux et un volume de matière blanche réduit a un score de 47 qui est vraiment un niveau marqué de trouble. Donc, on peut utiliser à la fois les mutations génétiques de l'enfant et les images anatomiques pour se faire une idée. Alors, que peut-on faire pour mieux comprendre la manière dont les enfants atteints de syndrome DDX-3X vont se développer et les problèmes qu'ils vont rencontrer à la fois au début, au moment de leur diagnostic et l'évolution dans le temps. Alors, nous collaborons avec différents autres groupes ici à l'UCSF, l'hôpital pour enfants de Los Angeles, l'école de médecine de Chicago, Rush et l'hôpital Mont-Sinai à New York et ce sont des travaux, des analyses à la fois transversales et longitudinales qui sont menées. Les enfants sont vus tous les ans ou tous les deux ans, les parents remplissent des enquêtes et viennent dans l'un des quatre sites qui participent pour se lancer dans une analyse plus complète. Nous espérons que cela nous aidera à comprendre l'état, leur état de manière beaucoup plus poussée et que nous aurons ainsi également des échantillons de sang à utiliser et que l'on aura ainsi des biomarqueurs et que ces résultats pourront être mis à disposition des chercheurs qualifiés. Alors, juste comme rappel, il y a un nombre d'individus croissants qui ont des mutations uniques et on les voit ici, là où il n'y a pas de numéros et ça paraît plus fréquent. Nous avons déjà six individus. La localisation et la mutation sont des enseignants qui ont des enseignants on peut-être comprendre que nous puissons mieux comprendre ces conditions dans ces analyses. En summary, DDX accounts pour 1-3% de toutes les girls avec global developmental delay. C'est l'un de les les Alors, la plupart des cas que nous avons vus pour l'instant sont de nouveau chez les femmes. Il y a des cas chez les hommes, mais qui sont rares et qui sont dus à des mutations héréditaires. Et qui sont, chez les femmes, c'est plus faible et plus sévère chez les hommes. Les essais biochimiques nous donnent une étroite corrélation avec les résultats cliniques ainsi qu'avec l'imagerie. Nous sommes optimistes que ce genre d'approche ainsi que les autres, au cours des derniers jours, vous permettront de mieux connaître cette maladie, cette condition et comment on approche ou on réfléchit à un traitement clinique. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes dans mon laboratoire qui travaillent là-dessus. Ici, Stephen Flohr, UCSF. On a travaillé ensemble. Il y a Dr. Silver de Duke. Ce sont les deux personnes principales qui travaillent sur cette étude conjointe. Voici ici des étudiants dans mon laboratoire, Lindsay et Brianna, Luigi, qui ont vraiment beaucoup fourni de travail. Et juste pour répéter ce que j'ai dit au début, nous sommes en train de récolter du sang de différents patients, des échantillons, de manière à pouvoir étoffer notre étude, identifier les neurones et voir ce qui se passe dans les cellules. On est en train de travailler sur la production de neurones corticaux avec cette approche. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Cher, d'avoir partagé avec nous tous ces travaux riches. On voit la corrélation entre le génotype, l'imagerie et la clinique à la fin. Donc, vraiment un excellent travail. Et puis, des perspectives de recherche vraiment fabuleuses. Merci.